Quand tu voyages à travers le monde, bah parfois, t'en chies quoi. Mais, t'en chies pas pareil dans tous les pays. Quand il est vrai que l'humanité, dans son incroyable élan créatif, a su varier et chamarrer les manières qu'elle a d'évacuer sa merde, la photo que vous avez vue aujourd'hui a été prise au Japon. Là-bas, les chiottes ont carrément des télécommandes. Les chiottes se nettoient tout seuls, tu peux décider de la pression de l'eau, la température de là où tu poses tes fesses, par contre, si tu te trompes de bouton, tu te prends un jet d'eau dans le cul. Paf ! C'est la sanction. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pas regarder la télé en même temps. Ah, si tu te gourdes de télécommande, t'es mort. Enfin, t'es mouillé, quoi. Mais bon, il n'y a pas toujours besoin d'avoir fait Bac plus 5 pour utiliser un chiottes, même à l'étranger. En Inde, par exemple, t'as pas le temps de réfléchir. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Vu les chiasses monstres que tu te tapes, une fois, il m'est arrivé un ami, il m'est arrivé un truc, il était dans un train indien, on en avait au moins pour 8 heures de trajet, et là, il y a cet ami, il sent qu'il est en train de devenir liquide. Alors, il fonce, il se précipite aux chiottes en enjambant un milliard de personnes. Bon, les chiottes en Inde, c'est pas toujours top, hein. Mais dans un train, dans un train, mon ami baisse son froc, et là, il attrape les deux barres murales, juste en face de lui, en mode snowboard, quoi. Les jambes bien parallèles, les genoux bien flexibles pour s'adapter au mouvement du train. Par contre, pas de traces de neige. Mais ça tanque de partout ! Et mon ami, il doit s'accrocher, mais comme un dingue, là, de toutes mes forces, en même temps que se déferlent des torrents de merde. Tu veux du chocolat ? Et ce qui est cool en Inde, c'est que, même dans les toilettes publiques, t'as jamais de problème de papier. Vu que tu t'essuies avec la main. La main. PQ officielle. En Inde, depuis 4000 avant Jésus-Christ. J'aimerais bien vous parler des chiottes au Kenya, aussi, mais j'ai jamais pu y aller. Trop peur. J'arrivais la nuit, dans des hôtels, après une journée de transport en commun. Et du côté des chiottes, mais j'avais l'impression d'être au zoo, quoi. Des scorpions, des blattes, des bruits de cochons au dehors, que tu sais même plus si c'est des bruits de cochons ou si c'est des tigres. Ah bah, j'ai bouffé du riz et des bananes pendant 10 jours, hein. Ou comment s'éviter de gros emmerdements. Par contre, j'ai adoré chier aux Etats-Unis. Une fois, à San Francisco, j'étais avec une copine, j'ai des amis à elle, et il m'est sorti un truc, mais... comme ça, quoi. Impossible de le faire disparaître. Ah, il était aussi gros qu'un poisson, mais il voulait pas retourner à la mer, hein. Alors, au bout d'un moment, il y a ma copine qui s'inquiète, qui vient voir. On essaye à deux. Pas moyen. Alors, je lui demande de me ramener à un couteau de la cuisine, comme ça, pour découper la mer. Pas moyen. Finalement, on a été obligés de prévenir les amis. Et franchement, la nana, elle l'a pris avec vachement d'élégance, j'ai trouvé. C'est pas le problème. C'est notre chasse de anneaux qui fonctionne mal. Georges, ça lui arrive tout le temps à lui aussi. À l'entendre, c'était presque de sa faute. Bah, j'ai trouvé ça super classe. Même quand elle a trouvé la mer découpée en morceaux, elle a rien dit. Mais bon, elle était un peu surprise, quand même. Pour finir, elle a versé un grand bac d'eau dans le chiotte, et tout est disparu, là. Pouf ! Comme barre magie. Ah ouais, pas con ! Ça, c'est une technique que j'ai jamais oublié de ma vie, hein. C'était pas rentré dans l'œil d'un aveugle. Et je peux vous dire que ça m'a tiré de bien les emmerdes. Et aujourd'hui, bah, je partage cette astuce avec vous. Merci qui ? Hum ?